La Mecque, donc, c'est une cité qui est quasiment absente, elle est totalement absente, plutôt de l'histoire pré-islamique. Je parle sur le plan de la recherche scientifique, de l'histoire, de l'archéologie. Je avance juste sur l'image suivante. Voilà, nous avons par exemple une carte romaine où la Mecque n'est pas mentionnée. Et nous allons voir, si on revient à la version islamique, la Mecque existe depuis Adam. La Kaaba existe depuis Adam, mais pas chez les scientifiques, chez les historiens. Donc, dans la version islamique, les textes religieux, Abraham était le père d'Isaac, qui était le père de Jacob et Israël. Alors, on se demande pourquoi nous n'avons aucun écrit religieux, juif ou chrétien qui mentionne la Mecque. Et la construction de la Kaaba par Abraham. Parce que les musulmans, dans les textes islamiques, c'est Abraham qui, avec son fils Ismaël, qui ont construit la Kaaba. Personne, dans les textes, dans la Bible, ne mentionne que personne ne s'est rendu parmi les prophètes bibliques pour visiter la Mecque, qui est l'œuvre de leurs ancêtres. Parlons de tous les prophètes bibliques qui sont mentionnés dans la Bible et dans la Torah, pour rendre hommage à l'œuvre qui est un ordre divin, d'après les textes musulmans. C'est la Kaaba, la maison d'Allah. Ensuite, une petite intervention de ma part. Si c'est Abraham et Ismaël qui ont construit la Kaaba, moi j'ai une petite preuve qui tendrait à dire que c'est probablement eux qui l'ont quand même construite. C'est que vu que ça devait être au XIIIe siècle, en tout cas c'était des Bédouins qui l'ont construite, étant donné qu'en face, en Égypte, ils faisaient déjà des pyramides et tout ça, et que de ce que j'ai vu des plans de la Kaaba, il n'y a pas un angle droit, ce n'est pas un carré ou un rectangle, c'est un quadrilatère, on va dire tout simplement, avec des angles, ce n'est pas top. On voit bien quand même que c'est des gens qui ne connaissaient pas la géométrie, l'architecture, même ne serait-ce que la maçonnerie toute simple, ils ont mis des pierres les unes sur les autres. Oui, mais elle a été, en fin de compte, elle a été détruite et reconstruite plusieurs fois, et ça on va y arriver. Oui, ça c'est plus tard. Alors j'avance, j'avance. Oui, en fin de compte, donc seulement depuis, vas-y, vas-y, on va mettre l'ancienne Kaaba. L'ancienne Kaaba telle qu'elle était, donc ça c'est extrait d'un film égyptien, j'imagine, c'est ça ? Tout à fait. Voilà, donc comment c'était l'ancienne Kaaba avant, avec les rideaux et tout ça ? On va même voir l'emplacement de la pierre noire. Alors, vous n'êtes pas émus les gens ? Les gens dans le chat, dites-le, vous êtes émus, vous avez vu la mecque telle qu'elle était il y a 1400 ans ? Merde, je n'ai pas mis pause. Ah, attendez, j'aurai eu en arrière. Oui, qui a dépassé Hérodote. Voilà, 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 pardon. Ah, quand même. Moi, j'ai tiré ma petite larme, en voyant vraiment la mecque telle qu'elle était il y a 1400 ans. Oui, tel qu'il imaginait par les réalisateurs égyptiens. Donc, maintenant, si on va remettre les pieds sur terre et revenir à l'histoire, sur le plan historique, donc on fait un petit survol des œuvres des historiens et géographes grecs, byzantins et romains. Donc, si on commence par Hérodote, on va revenir en arrière, mille ans avant l'apparition de l'islam, pour voir si jamais il y a eu une seule mention de la Mecque ou de la Kaaba dans les écrits de ces chercheurs. Donc, nous avons, au cinquième siècle avant Jésus-Christ, Hérodote, qui est appelé le père de l'histoire, il a parcouru l'Arabie, il a nommé tous les lieux sans jamais mentionner la Mecque. Ça, c'est Hérodote. On passe au deuxième siècle, pardon, au quatrième siècle avant Jésus-Christ. Hérodote était au cinquième siècle. Les mecs, ils voyagent de rien quand même. Donc, on va les faire voyager un petit peu dans le temps, nos abonnés. Au quatrième siècle avant Jésus-Christ, nous avons Ptolémée Ier, qui était un général macédonien d'Alexandre le Grand. Et nous avons ce qui est le suivant, Aristoboul de Cassandrea, qui est historien grec d'Alexandre le Grand. Les deux étaient des historiens d'Alexandre le Grand. Ils ont été chargés de faire des rapports sur les cités et les peuples qui vivent tout le long de la mer Rouge, sur leur langue, leur religion, leur culture. Ils ont écrit des ouvrages. La Mecque n'a jamais été citée dans leur récit. Ah, c'est ballot quand même. Oui. Ils ont fait tout le contour de la mer Rouge. De la mer Rouge. Et ils n'ont jamais mentionné la Mecque. Au troisième siècle avant Jésus-Christ. On avance vers le troisième siècle. Oui. Alors, on arrive à Théophrast. Théophrast. Nous avons Théophrast, qui est un philosophe qui élève d'Aristote. Il a écrit sur l'Arabie et le peuple de Saba au Yémen, sans jamais citer la cité de la Mecque. Ça, c'est au troisième siècle avant Jésus-Christ. Au deuxième siècle avant Jésus-Christ. Nous avons Erastotène de Sirène, qui est géographe, astronome, philosophe grec. Il a mentionné tous les peuples et les cités d'Arabie. Seul la Mecque n'a pas été mentionnée. Ça, c'est au deuxième siècle avant Jésus-Christ. J'ajoute qu'Eratosthène, c'est lui qui, puisqu'on parle d'Albironie, mais c'est Erastotène qui, normalement en premier, en tout cas historiquement, a réussi à calculer la circonférence de la Terre. Il connaissait bien la région et bien l'Égypte, puisque c'est en Égypte qu'il a fait ça avec un bâton, des ombres, un puits et des chameaux, qui ont un pas très régulier pour mesurer des distances. On reste toujours au deuxième siècle avant Jésus-Christ. On en voit défiler des gens qui, pourtant, connaissaient bien la région. L'Arabie, ce n'était pas non plus le Groenland, à l'époque. L'Arabie, c'était quand même au milieu du monde. Il y avait l'Agypte, il y avait la Perse, il y avait quand même l'Irak. L'Arabie, ce n'était pas un truc inaccessible. C'est bizarre. Toujours au deuxième siècle avant Jésus-Christ, nous avons Agatha Archides. Agatha Archides a écrit 59 manuscrits sur la culture et les peuples des rives de la Mer Rouge et d'Arabie, sans jamais citer la Mecque. Ça, c'est Agatha Archides. Nous passons au premier siècle avant Jésus-Christ. Donc, tous ces géographes, historiens, voyageurs, astronomes n'ont jamais cité la Mecque dans leur écrit. Nous avons parcouru depuis le 5e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au, maintenant, nous avons le 1er siècle avant Jésus-Christ, nous avons Hélus Gallus. Hélus Gallus était préfet d'Égypte sous le règne d'Aubuste. Donc, il a organisé une expédition à partir de l'Égypte, une expédition qui a duré six mois pour traverser l'Arabie depuis le nord-ouest, le côté de l'Akaba, la frontière jordanienne actuelle, vers le sud en direction du Hémen. Il a parcouru 1 400 km. Il n'a jamais mentionné la Mecque dans ses écrits. Ah, c'est bizarre parce que quand même, toutes les routes, il a dû emprunter des routes qui étaient censées être les routes de référence pour l'époque. Alors, du nord-ouest au sud-ouest, tu restes un peu à l'ouest, donc on voit que la trajectoire est censée faire passer vers le méga lieu de pèlerinage de toute la région, quoi. On passe toutes les caravanes. C'est bizarre, ça. Oh ! Au 1er siècle, après Jésus-Christ, nous passons au 1er siècle, nous avons Straban, le fameux Straban, historien et géographe grec du 1er siècle. Il a repris les écritures d'Élus Gallus et il a rajouté d'autres informations. Il n'a jamais mentionné la cité de la Mecque. Toujours au 1er siècle, après Jésus-Christ, nous avons Pline l'Ancien, qui est l'ami de l'empereur romain Vespasien. Il est écrivain et naturaliste. Il a décrit avec détail les codes d'Arabie sur la mer Rouge et leur peuplement. Il a mentionné 92 tribus sans jamais mentionner ni Koraïch ni la Mecque. Ça, c'est au 1er siècle après Jésus-Christ. Au 2e siècle après Jésus-Christ, nous avons Arien, Lucius, Flavius et Arianus. C'est un historien, philosophe, militaire grec qui a servi sous les ordres de l'empereur Adrien. Il a écrit sur les conquêtes militaires romaines de l'Asie, sans jamais mentionner la Mecque. Nous avons toujours, au 2e siècle après Jésus-Christ, Claude de Ptolémée. Ptolémée, c'est un astronome et mathématicien et géographe grec qui a vécu en Égypte. Donc, il est dans le voisinage. Il n'a jamais cité la Mecque dans ses écrits. Ça, c'est Claude de Ptolémée. Au 3e siècle après Jésus-Christ, il y a eu l'expansion du christianisme qui commençait à se répandre au Moyen-Orient à travers l'Empire romain. Il y a eu des missionnaires chrétiens partout qui ont parcouru toute l'Arabie durant des décennies. Même les plus petites cités ont été visitées par les missionnaires. Ça, c'est dans les écrits des pères de l'Église. Ils n'ont jamais mentionné dans leur écrit le nom de la Mecque. Même sur ta carte que tu as passée, même Yatrib, Médine, apparemment, n'est pas mentionnée. C'est curieux. Yatrib, elle a été mentionnée dans certaines cartes et certaines cartes non. Oui, c'est ça. Parce que c'est la Mecque, surtout, qui est mentionnée nulle part. Médine était connue. La Mecque n'est mentionnée nulle part. La Mecque ne sera mentionnée que plus tard, après l'apparition du Coran et dans des cartes islamiques. Donc là, on voit, il y avait l'Arabie bienheureuse qu'ils appelaient ça, c'était l'Yémen. Là, c'est l'Arabie bienheureuse. Et il n'y a pas la Mecque mentionnée nulle part. Alors qu'ils ont mentionné tous les petits bleds quand même de l'Arabie, les mecs. D'autant plus que c'était des chrétiens, des juifs et des chrétiens qui sont fans d'Abraham et de Moïse. Moïse qui est censé aussi avoir traversé en bateau avec Al-Khadir. Mais bref, c'est peut-être la même. Mais en tout cas, des gens qui sont, d'après les récits du Coran, qui sont censés connaître l'existence de la Mecque. Parce qu'Abraham y est passé, Ismaël. Tout le monde connaît Ismaël chez les chrétiens et les juifs. Alors pourquoi ils ne parlent pas de la Mecque ? Est-ce que c'était un complot déjà judéo-américain-sioniste ? Je ne sais pas. Peut-être. Peut-être. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Mais quand même, c'est bizarre. C'est bizarre que vraiment personne n'en parle. Même parmi les croyants de l'époque, qui sont censés être des musulmans, selon l'islam, les chrétiens et les juifs de cette époque étaient musulmans. Mais bon, c'est bizarre. Oui, oui. Au quatrième siècle. Alors j'avance. Oui, j'avance Constantin Ier le Grand, dit Constantin Ier le Grand. Il a contribué à l'essor du christianisme. En Perse et en Arabie. Dans ses écrits, il n'a jamais mentionné la Mecque. Donc c'est l'empéreur lui-même qui était chrétien, qui voulait répondre à le christianisme, surtout en Perse et en Arabie. Toujours au quatrième siècle, nous avons le suivant, le fameux Procope de Césarée. Procope de Césarée, qui a accompagné le général byzantin Bélisère, c'était au temps de l'empéreur Justinien. Procope de Césarée vivait en Palestine, Israël. Jusqu'à l'année 540, dans ses compagnies militaires en Arabie, il a laissé des écrits. Il a mentionné le général Abyssin Abraha, et on va y arriver, qui occupait l'Arabie du Sud sans mentionner la Mecque. Abraha, c'est un général chrétien Abyssin. Ah oui, celui qui avait envoyé les éléphants. Celui qui a envoyé le fameux éléphant pour détruire la Mecque. Alors que, bon, on ne va pas laisser la surprise. C'est intéressant, parce que le Mecque, il était quand même en Judée ou en Israël, à l'époque, peut-être que ça s'appelait le Judée, je ne sais pas. Et donc, toutes les caravanes partant de la Mecque, en général, ils devaient être au courant, ils devaient voir débarquer les caravanes. Ce n'est pas normal que la Mecque n'était pas connue, selon les récits islamiques. Islamiques, seulement islamiques. La Mecque envoyait des multitudes de caravanes, en tout cas de multitudes de caravanes passées par la Mecque, se retrouvées aux quatre coins du monde, en particulier en Judée quand même. Et pourtant, personne ne connaît ce... Ce n'est pas normal. Là, ce n'est pas normal. Il y a un vrai complot, je pense, franc-maçonnique. Voilà. Je pense. Oui, oui. Alors, j'avance au suivant. On avance. Voilà. L'évêque Sébéos. L'évêque Sébéos, c'était au 7e siècle. Il était presque contemporain de Mohamed. Et il parlait d'une alliance entre les juifs nazaréens, qui sont les hérétiques, pour conquérir Jérusalem. Il n'a jamais parlé. Il a parlé de Mohamed, mais il n'a jamais parlé de la Mecque. Ou d'un prophète. Oui, d'un chef militaire, religieux, peut-être un peu. Voilà. Il a mentionné que c'était un chef militaire hébionite. C'est-à-dire, qui est l'allié des judéo-nazariens. Donc, c'était une hérésie. Les bionismes étaient une hérésie. Un prophète, d'ailleurs. Juste un chef, pas un prophète. Un chef militaire, oui. Oui, oui. Donc, il n'a pas parlé de la Mecque. Il parle de Mohamed quand même, mais il ne parle pas de la Mecque. Il parle de Mohamed sans jamais mentionner la Mecque, oui. C'est bizarre, ça, quand même. Alors, la suite. Ah ! Donc, on va passer aux chercheurs contemporains. Nous avons donc les écrits des chercheurs contemporains. Il y a pas mal qui ont laissé leur empreinte. Nous allons voir d'abord. Alors, la fameuse. La fameuse, oui. La fameuse Patricia Krohn. Alors, justement, ce que tu disais, Bébert, Patricia Krohn a prouvé dans ses recherches que la Mecque n'a jamais été une station pour les caravanes. C'est-à-dire, il n'a jamais été un centre commercial caravanier. Dans l'histoire, elle n'a trouvé aucun contrat, aucune mention de la Mecque dans les écrits, même tardivement, ni avec la Bicillie, ni avec le Yémen, ni avec l'Égypte. Donc, il n'y avait aucune mention. Et ce qui prétend être la route vers la Syrie et la Palestine Israël, c'était plutôt, ils passaient par le détroit de Bebel Mendeb, par le Yémen, entre le Yémen et la Bicillie. Ils remontaient la mer Rouge, et ils débarquaient leurs marchandises au port de l'Aqaba, à l'Aqaba, qui est actuelle Jordanie, pour passer ensuite par Petra et aller vers Damas et Jérusalem. On parle là des marchandises, des échanges avec l'Asie. Donc, c'était plus facile de faire en mer, de passer par le détroit, remonter la mer Rouge, déposer soit les marchandises vers l'Égypte, à gauche de la mer Rouge, ou à droite, sur les rives droites de la mer Rouge, sur le port d'Aqaba, pour les marchandises qui étaient destinées vers le Cham, vers Jérusalem, vers Damas, vers Petra. Donc, ce que dit Patricia Kroen, c'est que l'Amec n'a jamais été un centre marchand et caravanier, dans son fameux « make a trade and the rise of Islam ». Et puis, il n'a jamais eu le moindre intérêt géostratégique, tout simplement. Aucun intérêt. Après, ils avaient une source de Zamzam qui permettait de nourrir peut-être un amour, parce que je ne sais plus si c'est Ella Wardie, je crois, j'ai lu une interview où elle disait « Non, non, ne dites pas que l'Amec n'a pas existé, elle a existé, l'Amec, pour elle. » Mais ce n'était pas une grande cité capable, comme j'ai lu dans la Syrah du Prophète, de rassembler une armée de 40 000 chameaux. Là, avec quoi les nourrices, les chameaux ? Il n'y a pas de blé, il n'y a rien. Il y a une source d'eau qui donne du goutte à goutte. Enfin, j'exagère, mais il y a une source d'eau qui nourrit quelques personnes, mais pas du tout des grands rassemblements de gens et d'animaux. Tout à fait. Elle a dit qu'elle ne se base que sur les écrits chiites et sunnites. Elle ne sort pas de ce périmètre-là. Elle ne fait pas de recherche indépendante, disons. Indépendante de l'historicité, de la version islamique. Donc, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait juste une synthèse des écrits par-ci, par-là. Les informations qui sont cachées, qui ne sont pas divulguées, de certains auteurs qui ne sont pas connus. Donc, voilà, elle a fait tout ça. Donc, une synthèse et puis elle a mise à jour. Mais elle ne sort pas du périmètre islamique. Soit chiites, soit sunnites sur la vie du prophète, des compagnons du prophète et tout ça. Elle n'a pas de recherche indépendante ou de recherche qui se base sur les chercheurs non musulmans, disons, les chercheurs indépendants. C'est pour ça qu'elle ne reconnaît pas le fait que la Mecque n'ait pas existé au temps de ces recherches de Mahomet. Oui, il y en a qui pensent que la Mecque n'a pas existé du tout et qu'elle a été créée bien après sous les Omeyades et on verra ça peut-être plus tard. On va le voir. Oui, oui. Alors, prochain historien. Dan Gibson, c'est un archéologue historien canadien qui a passé 20 ans, il a vécu carrément 20 ans dans le désert d'Arabie, de Jordanie, du nord de l'Arabie. Il a fait ses recherches sur les monuments des mosquées de l'histoire islamique. Il a constaté que les mosquées qui dataient de l'époque du 7e siècle se tournaient vers une autre Kibla que la Mecque. C'est-à-dire Kibla, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la direction de la prière. La direction de la prière, c'est que dans une mosquée, on l'a fait avec un coin, un coin en demi-cercle qui indique aux croyants pour prier, qui indique la direction de la Mecque, la Kibla. Donc, c'est un petit coin en forme de demi-cercle, le Mehrab, qui se tourne toujours, en construisant une mosquée, il tourne toujours vers la Kibla. C'est-à-dire la direction de la prière qui est supposée être la Mecque. À l'époque, il a étudié toutes les directions des Kibla, des mosquées qui ont été construites au 7e et au 8e siècle. Et toutes les mosquées, étrangement, se tournaient vers une autre direction que la Mecque. Donc, il a fait une étude avec des moyens techniques et il a sorti une carte qu'il a d'abord publiée dans sa thèse. et il s'est avéré que jusqu'à l'an 706, c'est-à-dire 84 ans après la Hijra du prophète, toutes les mosquées pointaient vers la cité de Petra, la cité de Petra qui se trouve dans le sud de la Jordanie. D'ailleurs, un truc intéressant, je vois la flèche toute à droite là. On va zoomer parce que tu as parlé 84 ans après la Hijra, toutes les Kibla étaient pointées vers Petra. J'ai zoomé exprès, moi, pour qu'on voit mieux. Voilà. Et ce qui... Je vois le... Tout à droite, on est au Turkmenistan quand même. 84 ans après la mort du prophète, il y avait une mosquée. J'ai vu le reportage de ce mec-là. En Chine, en Chine, il y avait une mosquée déjà. C'est incroyable, hein ? Je veux dire, c'est Lévi. Il y avait déjà une mosquée en Chine et elle pointait vers Petra, en effet. Voilà. Il y avait une mosquée en Chine, je ne me rappelle pas exactement de quelle cité de la Chine, mais il y avait une mosquée qui pointait vers Petra dans son livre, justement. Il y avait la mosquée du Fostat de l'Égypte, toutes les mosquées, la mosquée, la mosquée Mesjed de Médine, la mosquée Mesjed et le Khreblaté, des deux Kibla, pointent vers Petra, toutes les mosquées pointaient vers Petra. Et ce n'est que graduellement, au huitième siècle, avec l'affaiblissement de l'empire Omeyad, que commençait le changement, donc à partir de la fin du huitième siècle, avec l'arrivée des Abbassides, avec l'affaiblissement de l'empire Omeyad et l'arrivée des Abbassides, la Kibla commence, certaines mosquées commencent à changer leur Kibla. Et bien sûr, les Abbassides, c'était un autre courant religieux que celui des Omeyad. Et ça, on va le voir après. J'avance. Professeur, enfin, docteur Robert Martin Kerr. Kerr. Alors, professeur Robert Kerr est un Canadien qui est expert dans les langues sémitiques, les langues de Moyen-Orient et d'Arabie. Il a fait des études sur les langues de la péninsule arabique. Il est d'ailleurs directeur de l'Institut allemand de recherche sur l'islam, Inara. Et il est arrivé à la conclusion suivante. On va voir sur la carte qui va suivre. Donc, il a divisé l'Arabie par les langues, par zone linguistique. Donc, il est arrivé à la conclusion que le sud de l'Arabie, la région de la Mecque et le sud de l'Arabie utilisaient l'écriture sud-arabique et non pas l'écriture arabe que l'on connaît aujourd'hui. Attends, je vais montrer ça. Oui, ça, ça m'a choqué. Oui, je vais montrer. Bonsoir, bonsoir, passons vite fait. Salut, frérot. Bonsoir, c'est la fameuse carte de l'étude de Robert Kerr. Donc, il s'est basé sur les appellations, les anciennes appellations de la région de l'Arabie. Il y a l'Arabie pétrée, c'est-à-dire la région des Arabes de Petra, les Arabes du désert de Jordanie et de Syrie, ils ont l'appellation de l'Arabie pétrée. L'Arabia déserta, c'est-à-dire toute l'Arabie centrale avec Médine, l'Amèque qui va jusqu'au golfe Persique et l'Arabie heureuse, c'est le Yémen et la partie du sud de l'Arabie qui est sur la mer Rouge. Arabia Felix, c'est-à-dire l'Arabie heureuse. Donc, il s'est basé sur la théologie et les écritures et les gravures et toute l'historicité de ces régions-là. Il sortit avec la conclusion que l'écriture du type coranique qu'on voit en haut à droite était l'écriture de l'Arabie pétrée, c'est-à-dire l'écriture de la zone de la Jordanie actuelle avec Petra comme principale cité. C'est ce qu'on appelle l'Arabe Hijazie que les les Abbassides ont appelé plus tard l'Arabe Hijazie. Donc, c'était des lettres 15 lettres, l'écriture, l'alphabet de l'Arabe Hijazie se composait de 15 lettres. Il n'y avait pas encore de point ni de signer diacritique. Ce qu'on appelle en arabe qui faisait que les lettres en pouvaient prononcer les voyelles comme Bi, Ba, Bou. Il n'y avait pas des signes qui nous permettaient de prononcer les voyelles. Dans l'ancienne écriture arabe Hijazie avec laquelle a été écrit le premier Coran. Le premier Coran a été écrit avec l'alphabet arabe Hijazie de 15 lettres. Il n'y avait que 15 lettres. Donc, aujourd'hui, on a 28 lettres. On a 28 lettres parce que certaines lettres ont été éclatées en deux ou trois lettres avec les points et les signes diacritiques. Par contre, toute l'Arabie, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Arabie saoudite, c'est-à-dire l'Arabia des Ertas qui comprend Médine, la Mecque et l'Arabia Félix, c'est-à-dire le sud de l'Arabie plus le Yémen, ils utilisaient une écriture de l'Arabie, ce qu'on appelle l'écriture sud-Arabie. Et nous avons, il a mis des, nous avons là des spécimens d'écriture de, voilà, qui est en bas, l'écriture en bas. Ça, c'est l'écriture sud-Arabie. C'était l'écriture de la Mecque et de Médine. C'est une preuve de plus que le Coran n'a pas été écrit à la Mecque, d'après toujours Robert Kerr. Donc, cette région-là n'écrivait pas avec l'alphabet que l'on connaît, l'alphabet arabe que l'on connaît aujourd'hui, qui était spécifique au désert de Jordanie et de Syrie, qui était spécifique aux Arabes du Nord, les Arabes du désert de Jordanie, de Petra et de Syrie jusqu'au désert irakien. C'était donc l'arabe Téjazi, c'est-à-dire l'écriture nord-arabique. Tout ce qui est écriture, toutes les régions qui sont au sud, y compris Médine et Mecca, jusqu'au Yémen, avaient l'écriture sud-arabique que nous voyons là sur l'écran. Ça, c'était la conclusion et personne n'a pu le contredire. Jusqu'à nos jours, personne n'a pu réfuter sa thèse de Robert Kerr. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est, comment dirais-je, c'est fatal. Ça pique. Oui. Ça pique. D'ailleurs, si on voit par la suite ce qu'il a écrit, on passe à la suivante. je passe à la suivante. Voilà. Robert Kerr, quand ils ont commencé à construire les grattes-ciels à la Mecque, il était furieux. Il a écrit à l'État saoudien parce qu'il ne comprenait pas pourquoi ils effaçaient les traces archéologiques de la Mecque qui, d'après lui, il privait la science de la possibilité d'étudier davantage à propos de l'écriture sud-arabique de la Mecque et la comparer à l'acte barbare de la destruction de la statue de Bouddha à Bamiar par les talibans afghans. Tu te rappelles la destruction de la statue de Bouddha par les talibans en Afghanistan ? Ah oui. Il a comparé la destruction de la Mecque pour construire des grattes-ciels et une horloge et tout ça à l'acte barbare de la destruction de la statue de Bouddha qui était protégée par l'UNESCO. C'est la même doctrine qui méprise l'héritage des ancêtres. Les talibans ont fait détruire la statue de Bouddha et placé les charges explosives par les habitants même des villages où il y avait ces statues qui étaient des musulmans mais qui respectaient simplement l'architecture et l'héritage culturel de leurs ancêtres qui avaient construit ces statues. Ils ont obligé Mitra principe en même temps ils ont des patrimoines il y a des bercy oui voilà non mais il y avait peut-être un patrimoine mais tu vois des flûtes en os c'était voilà mais c'était peut-être plus récent pour circoncis un truc comme ça quoi mais oui voilà alors j'avance oui alors donc juste une remarque à propos de la Mecque c'est qu'elle n'a pas de musée à l'instar du Caire par exemple si on va chercher si on va au musée du Caire on va trouver des momies des statues qui datent de 5000 4000 ans en arrière comment la Mecque n'a pas de musée dans lequel on trouve des vestiges de l'archéologie qui datent au moins de 2000 ans ou de 1500 ans puisque la version islamique nous dit qu'elle existe depuis Adam il y aurait au moins quelques vestiges quelques instruments des épées des jarres des n'importe quoi qui remontent au moins jusqu'à 1500 ans pour ne pas aller plus tard un os un os de Adam par exemple on a Jéricho Jérusalem qui a un musée on y trouve des trucs Jéricho en arabe en Palestine c'est un musée qui remonte plus loin que le Christ par exemple il y a toute l'historicité du peuple hébraïque par exemple on a la concurrente de la Mecque à laquelle on va venir la cité de Petra il faut aller voir le musée de la cité de Petra et voir la civilisation nabatéenne comment il la représente les trucs qu'on trouve qui remontent à plus de 20 siècles et ce n'est pas le cas de la Mecque par exemple pour une cité qui censait être la première cité humaine de l'histoire exactement c'est les normes qui n'est pas musées ça c'est clair comment le Coran trahit-il parce que le Coran il ne connaît pas vraiment la Mecque certains vont se poser la question comment tu dis que le Coran il ne connaît pas vraiment la Mecque le Coran disons que si on lit par exemple on prend la Sourate 37 à sa patte l'évangé et quand il dans les versets 133 jusqu'à 138 c'est une Sourate mécoise c'est une Sourate mécoise oui voilà c'est bien de le dire c'est une Sourate mécoise donc il s'adresse aux Mécois aux Mécois voilà donc il leur parle du châtiment que le peuple de Lot a reçu et comment Allah les a transformés donc en statue de sel je pense donc ils ont eu un cataclysme qui les a fait disparaître les villes de Sodome et Gomorre n'est-ce pas donc il leur rappelle le châtiment du peuple de Lot qu'est-ce qu'il leur dit et Lot était certes du nombre des messagers quand nous le sauvâmes c'est-à-dire c'est Allah qui parle et quand nous le sauvâmes il sauva Lot lui et sa famille tout entière sauf une vieille femme qui devait disparaître avec les autres et nous déquisime les autres et qu'est-ce qu'il dit dans le verset 137 pour rappeler aux gens pour qui et vous passez certainement auprès d'eux le matin et la nuit ne raisonnez-vous donc pas alors dis-moi quand on s'adresse aux Mekois pour leur dire vous passez vous avez les gens vous avez vu de vos propres yeux le châtiment que Allah a fait pour le peuple de Lot à réserver au peuple de Lot et vous passez certainement auprès d'eux le matin et la nuit donc c'est des voisins ça veut dire que les Mekois c'est-à-dire là ils s'adressent à une tribu à des gens qui passent le matin et la nuit devant Sodome et Gomorre ils passent par Sodome et Gomorre c'est-à-dire le lieu où a été détruit le peuple de Lot n'est-ce pas c'est comme ça dans les taxires dans les exégètes la nuit c'est les limites du quotidien après ça ne reste peut-être pas à tous les Mekois mais au moins aux caravaniers mais non là il faut réfléchir parce que les Mekois ne passent pas le matin et la nuit devant les ruines des cités de Sodome et Gomorre mais c'était c'était Petra c'était les habitants de Petra et la région qui passent le matin et la nuit c'était les caravanes qui allaient vers Jérusalem et qui allaient vers Damas ça tu vois ça c'est c'est un signe que c'est un verset qui nous prouve qu'il s'adressait à des gens qui vivaient à proximité des villes des cités de Sodome et Gomorre voilà la cité de Petra la cité de Petra elle est voisine de la cité du peuple de Lot qui est Sodome les deux cités qui ont été détruites par Allah qui sont Sodome et Gomorre ce que beaucoup de musulmans la majorité ne savent pas c'est que Petra est une cité voisine des cités de Sodome et Gomorre en Jordanie le lieu de Sodome et Gomorre aujourd'hui s'appelle Tal Hammam Sodom Tal Hammam Sodom il y a même des recherches qui ont prouvé que c'était les anciennes cités de Sodome et la cité de Gomorre qui sont au bord de la mer morte et elles sont distantes de Petra de deux jours de marche deux jours de marche donc c'était des cités les gens de Petra pour aller à Jérusalem passent par Sodome et Gomorre c'est pour ça peut-être que peut-être que les habitants de l'Arabie avaient tous un bourrak qui leur permettait d'aller très vite je montre la carte que tu as préparée attends tu vas pas me dire que ces versets sont destinés aux mécois pour leur dire vous passez le jour et la nuit devant Sodome et Gomorre la mec elle est loin de 1300 kilomètres des cités de Sodome et Gomorre là déjà on affiche ta carte 48 heures tu as montré à pied nous avons Petra voilà Petra en bas et Sodome et Gomorre au nord en haut voilà il y a deux jours de marche 48 heures deux jours de marche pour une caravane et à gauche il y a Ebron Ebron qu'on va voir après c'est la ville où est enterré Abraham tu vois c'est à côté c'est pas loin un peu plus au sud ça a été plus pratique pour lui de construire la Kaaba à Petra que tout en bas de l'Arabie par exemple par exemple s'il a construit une éventuelle Kaaba ça c'est s'il a construit un peu plus au sud d'Ebron avec la ligne en tirée là il y a Jérusalem mais c'est pas mentionné elle est plus près de Petra que Ebron ah oui 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 Jérusalem est plus au sud d'Ebron c'est 80 kilomètres entre Ebron et Jérusalem donc les gens de Petra ils ont deux ils peuvent aller par deux chemins soit donc soit aller vers Sodome et Gomorrah pour contourner la mer morte tu vois contourner la mer morte par le nord ou bien contourner la mer morte par le sud pour aller à Jérusalem tu vois la mer morte c'est Sodome et Gomorrah ils sont au bord sur les rives de la mer morte au nord oui on voit bien l'image voilà tu vois donc les gens de Petra qui d'après les études des chercheurs et tout ça auxquels s'adressait le Coran c'était ils s'adressaient bien aux gens de Petra plutôt aux gens de la Mecque qui sont à 1300 kilomètres au sud dans le désert voilà oui au pire il s'adressait à des gens encore plus proches de 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 Sodome c'est-à-dire des gens qui seraient au Liban au pire tu vois ce que je veux dire ça ne va même plus être le Liban mais la Mecque actuelle ça semble impossible de toute manière voilà il y a autre chose oui alors autre chose c'est ça non non on reste toujours bébé sur la carte voilà alors il y a d'abord les versets qui qui prennent qui prennent à témoin la destruction la destruction pardon de Sodome et Gomorre qui disent aux gens qui écoutent les versets que c'est un exemple pour eux parce qu'ils passent le jour et la nuit ils sont en train de regarder Sodome et Gomorre détruit devant leurs yeux donc là ils parlent aux caravaniers qui sont à proximité ou ils parlent à des gens des tribus qui sont voisines de Sodome et Gomorre ça c'est dans le dans Asaphat la sourate et Asaphat nous avons une autre sourate les sourates l'étoile la fameuse sourate des versets sataniques ça c'est les sourates l'étoile les versets de 19 oui si pour les gens qui veulent vérifier après moi il y a les versets de 19 jusqu'à 23 sourate l'étoile la sourate numéro 52 ils vont aux versets entre 19 et 23 ils vont trouver comment Mahomet il parlait de de Manet Al-Leth et Al-Uzza donc il parle des trois déesses tu connais l'histoire des versets sataniques Bébert il a prononcé oui il a glorifié il a glorifié les trois déesses des polythéistes Al-Lat Al-Manat et Al-Uzza et Al-Uzza il a glorifié les grues de haut vol oui voilà il les a glorifiés leur intercession il a dit leur intercession voilà les souhaités et acceptés etc les mécois qui l'ont écouté se sont prosternés ils ont prié avec lui ils ont dit ils l'ont remercié d'avoir glorifié leur déesse bon est-ce que une personne qui parle à une tribu de leurs trois déesses normalement comment se trouve alors se trouve-t-elle à Petra c'est les trois déesses sont les déesses de Petra on les trouve dans le musée de Petra c'est des déesses nabatéennes c'est pas des déesses qui ont du désert de la Mecque tu vois ah mince alors c'est pas chante oh là là les trois déesses de Petra c'est des déesses nabatéennes qui ont été glorifiées par les nabatéens avec le dieu d'Ouchara le dieu des montagnes d'Ouchara plus les trois déesses soeurs les trois déesses soeurs ce sont des déesses nabatéennes qui sont dans le musée on les retrouve dans le musée de Petra leur père c'était Allah c'était Ouban et Ouban parce que je crois Allah et Ouban c'est le même juste oui je pense que c'est pareil donc comment dirais-je les trois déesses c'est des déesses de Petra qui se trouvent au musée de Petra aujourd'hui de nos jours pour ceux qui visitent Petra ils vont au musée de Petra ils vont trouver Allah et Allah les trois statues d'ailleurs c'est les seules représentations d'Allah de Manate à l'Ouza dans tout le Moyen-Orient qui se trouvent à Petra donc c'est des déesses nabatéennes si vous voulez vérifier allez vérifier vous allez lire d'abord le verset je ne sais pas s'il va réciter un verset pour des gens qui habitent à 1200 kilomètres au sud dans le désert pour leur parler de déesses qui se trouvent au nord des déesses nabatéennes ah mais tu oublies de dire que c'est Shetan qui a récité ce verset peut-être c'était pour qu'on fasse ce live aujourd'hui tu vois c'est un plan du Shetan en fait il est vraiment redoutable ce Shetan il y a 1400 ans il a révélé un verset pour que nous on induise les gens en erreur en 2024 trop fort ce Shetan trop fort un mec un mec qui est capable de ne pas se prosterner devant Adam c'est quelqu'un qui tu vois il en a une grosse paire quoi tu vois parce que le maître lui dit le maître lui dit prosterne-toi et lui il dit non tu m'as pris pour je sais pas quoi du coup l'apostat c'est le premier apostat c'est le premier apostat c'est Shetan en fait non mais si tu creuses un peu Satan il applique le règlement d'Allah à la lettre j'ai exactement eu tu sais quoi la même réflexion je me suis dit c'est le premier qui a pas fait de shirk il a pas fait de shirk il s'est pas il n'a pas fait de shirk de l'autre qu'Allah parce qu'Allah voilà Allah il a dit ne vous prosternez devant personne que devant moi après il a changé d'avis il a demandé à Shetan de se prosterner devant Adam n'est-ce pas Shetan il a cru que c'était un test les autres ils se prosternent ils sont bêtes c'est moi qui vais gagner le test moi je sais que c'est un piège tu vois je me prosterne pas et en fait c'était pas un piège c'est vicelard de la part d'Allah de faire ça c'est très vicelard Allah il est vicieux quand même il a appliqué les consignes Satan Satan a appliqué les consignes d'Allah et après un malentendu entre eux je sais pas peut-être qu'à la fin des temps ils vont se réconcilier sur le je pense qu'ils peuvent se réconcilier il y a une chance mais il faudra d'abord qu'Allah s'excuse il faudra d'abord qu'Allah s'excuse pourquoi ils vont se réconcilier parce que Satan il a un bon argument ça veut dire que Dieu pardonne tout sauf que tu associes avec lui quelqu'un d'autre et c'est ce qu'il a fait Satan il a refusé d'associer quelqu'un d'autre avec avec Allah donc il peut le confronter avec cet argument il doit lui dire Allah mon Dieu ton premier règlement article numéro 1 c'était ne pas associer personne avec moi j'ai appliqué à la lettre des consignes mais Allah ne l'a pas appliqué est-ce qu'Allah sera capable de se pardonner à lui-même il a dérogé il a fait une dérogation peut-être il a fait une dérogation pour les yeux d'Eve je ne sais pas cette rêve elle était elle était je ne pouvais pas irrésistible il avait il avait quelque chose c'était notre mère c'est encore à la faute des femmes écoutez qu'est-ce que vous voulez que je vous dis tu vois vous êtes fautives les femmes qui nous écoutaient là et dans le chat vous êtes vous êtes à l'origine de tous les problèmes qu'on a sur terre c'est vous les femmes vraiment vous avez foutu la merde en fait la première victime c'est pas Adam c'est Satan ah oui on cherche bien la première victime c'est pas Adam c'est Satan le premier apostat c'est Adam le premier apostat de l'histoire on avance pauvre Satan alors on va passer au pays d'Abraham et la construction de la Kaaba avec Ismaël c'est magnifique alors le chantier va parler de quoi tu veux introduire avant qu'on passe à la diapo suivante oui bon on peut passer à la diapo ok alors attends j'avance oh oui alors 19e siècle avant Jésus-Christ voilà on va chercher d'abord Abraham est apparu d'après l'islam comme d'après la bible au 19e siècle environ avant Jésus-Christ on peut avancer de l'air donc c'est à dire environ 2500 ans avant l'apparition de l'islam de l'islam voilà hop voilà donc ce que donc la bible et le coran ils se rejoignent dans l'itinéraire d'Abraham c'est à dire la version islamique avec la bible pour la bible l'itinéraire d'Abraham on le retrouve dans la genèse dans les chapitres de 12 à 25 Abraham ne voulait plus d'une d'un d'un peuple polythéiste qui vivait à la cité de Our Our qui est au sud de la Mésopotamie c'est une cité cité chaldéenne le koweït voilà vers Basora vers Basora et le koweït actuel voilà c'est ça c'est les chaldéens vivaient au sud de l'Irak donc la cité de Our donc c'était des polythéistes et Allah il a choisi pour faire avec lui une alliance donc il lui a ordonné de partir de cette cité de Mécréant pour il lui a promis pour la terre promise pour l'installer dans une terre promise donc l'itinéraire d'Abraham et sa famille c'était il s'appelait Abraham quand il était à Our il s'appelait Abraham et sa femme c'était Sarai Sarai et Abraham ils sont partis avec leur père dans la Bible ils ne disent pas que le père le père d'abord dans la Bible et dans la version islamique ils n'ont pas le même nom donc ils sont partis vers la cité de Haran la Haran c'est au sud de la Turquie et de la cité de Haran où il enterra son père son père est décédé à la cité de Haran qui est au sud de la Turquie donc il prit ses bagages et il partit vers la terre de Canaan c'est à dire la terre promise de la terre de Canaan il est allé voir faire un tour en Egypte et puis il est revenu à la terre de Canaan et c'est là qu'il s'est établi définitivement c'est à dire entre la région de Jérusalem et Bran ça c'est pour l'itinéraire d'Abraham selon la Bible la suite c'est l'itinéraire d'Abraham selon le Coran alors bon là déjà il a fait du trajet quand même on la Bible pas forcément d'ailleurs parce que ça va tranquille ça reste Canaan Egypte Egypte c'est un peu loin mais ça passe quand même ça passe c'est à côté quand même de la terre de Canaan la terre de Canaan c'est il va d'est en ouest principalement il va d'est en ouest de Our à Canaan c'est un petit peu ouais c'est de la Turquie ouais mais en passant par Haram dans une vie dans une vie d'un mec sur plusieurs années même à l'époque ça se fait ça se fait bien quand même ça se fait quand même bien alors maintenant selon le Coran alors que dit le Coran selon le Coran alors il y a un ajout pour le Coran l'itinéraire on le gappe pour revenir à la Bible ensuite Dieu de la Bible a ordonné à Abraham de changer de nom donc il est devenu il était Abraham il est devenu Abraham et Sarai est devenu Sarah Sarah Sarai est devenu Sarah et Abraham est devenu Abraham pour les musulmans donc c'est Ibrahim et Sarah sont en suivi le même itinéraire et ils sont retournés à la terre de Canaan sauf qu'ils ont rajouté donc pour donner de la légitimité à une autre terre une autre cité sainte qui est Lamec ils ont ajouté donc le périple de Abraham de la terre promise de la terre de Canaan vers le désert de Lamec donc il a fait ce trajet là cinq fois donc imaginez Jérusalem Lamec aller-retour Jérusalem Lamec aller-retour cinq fois un seul voilà un seul aller-retour c'est 1485 kilomètres ça veut dire qu'une fois c'est 2970 kilomètres le total parcouru entre Lamec et Lamec c'est 14850 kilomètres d'après la version islamique nous allons voir le détail nous allons voir le détail de ces déplacements là en bleu nous avons donc l'itinéraire Jérusalem ou Hébron jusqu'à Lamec ça fait alors là il nous donne en heure en kilomètres c'est environ 1480 kilomètres aller 1480 kilomètres c'est l'allée c'est l'allée qui fait 15 jours quasiment 2 semaines un peu moins de 2 semaines mais quasi tu as calculé 322 322 heures tu divises par 24 ça fait plus de 10 fois ça fait 13-14 fois donc quasiment 2 semaines quasiment 2 semaines pour faire l'allée corrigez-moi dans le chat si vous pensez qu'on s'est planté mais moi je dis un peu moins de 2 semaines mais presque 2 semaines juste pour faire l'allée oui voilà et attention c'est un homme de 99 ans ouais mais attends il est vaillant c'est ce qu'il arrive à se faire à 99 ans avec une hache ouais mais attends à l'époque il n'y avait pas tous les pesticides les OGM les échappements de voitures donc à l'époque 99 ans ça allait t'es tranquille ouais même les comment on appelle ça les les aliments avec les perturbateurs endoctriniens les OGM tout ça ouais les surgras comment ça s'appelle les trucs gras très gras voilà je sais plus les gras saturés oui voilà ouais c'est ça les gras saturés il n'y a pas ça les gras saturés oui les mecs ils buvaient du lait caillé et ils bouffaient des graines et des dates de nigel des graines de nigel voilà et des dates et eux ils buvaient de l'huile de chamelle donc après le mec il pétait le feu quoi il ne faut pas oublier ça ces détails oui pardon Arizona non 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 c'est à dire regarde si tu vois bien là c'est pour que les gens regardent pour que les gens voient bien là c'est à juste s'il fait 100 km au sud de Jérusalem déjà il entre dans le désert du Negev il est dans le désert du Negev et après il entre dans le désert et de Jordanien de Petra entre Petra et Aqaba et puis il va ce sera tout le temps le désert jusqu'à la Mecque donc là à 100 km au sud de Jérusalem il faut qu'il oublie la verdure et l'ombre donc ça c'est peut-être il va marcher au pied des monts des monts rocheux de la région de Petra un petit peu mais après ce sera le soleil à 50 degrés à l'ombre ah oui ça craint ce trajet là on n'a pas envie de le faire donc il faut parce que quand on lit les textes là et on parle dans les mosquées on leur raconte des trucs on les fait rêver de prophètes qui ont fait des des miracles et tout ça bon il s'imagine jamais les périples et les distances qu'il traverse s'il redescend d'un peu sur terre le croyant il redescend un peu sur terre il remet dans sa tête un esprit cartésien et il commence à résonner il va il va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche c'est pas tout à fait ça l'histoire donc pour voir un petit peu sur sur la carte ça c'est presque les deux tiers de l'Arabie c'est les deux tiers de la longueur de l'Arabie ça c'est il a fait dix fois ça parce que ça c'est un aller il y a le retour ça c'est un aller il l'a fait dix fois et on va voir on va voir on va voir les détails oui alors j'avance avec la fin de la musique que j'ai semplé je ne peux plus voir personne en Harley Davidson alors les voyages les voyages les voyages d'Ibrahim entre la terre promise et la Mecque bon qu'est-ce que dit la version islamique le premier voyage c'était pour accompagner Agar et Ismaël tu sais que Sarah est devenue jalouse parce que Agar la servante la servante d'Ibrahim a mis au monde Ismaël et Agar n'a pas elle n'a pas pu donner un enfant à Ibrahim c'est Agar qui donnait un enfant mais c'est Sarah qui n'arrivait pas c'est Sarah qui n'arrivait pas oui j'ai dit Agar Agar a donné Ismaël à Ibrahim et ensuite ça c'est le premier voyage donc elle lui a dit d'éloigner d'elle Sarah Agar et son fils au lieu de les virer il était à Canaan je ne sais pas au lieu de les virer en Turquie ailleurs en Jordanie ou en Égypte en Égypte celui-là plutôt voilà il a dit ok Agar est original originaire d'Égypte apparemment il aurait pu les envoyer les deux en Égypte dans sa famille à deux jours de marche voilà il s'est dit oh bah tiens je vais les envoyer dans un bled que aucun cartographe au monde n'a jamais trouvé voilà à la Mecque dans un désert de pierre voilà là où personne ne va jamais parce que ça intéresse personne cet endroit et c'est là que je vais les mettre et voilà c'est très logique en fait justement on va y revenir dans dans la suite par la suite deuxième voyage c'est pour immoler Ismaël donc le sacrifice a été détourné pour vers Ismaël au lieu d'Isaac alors que l'Islam l'Islam les premiers musulmans croyaient que l'immolation le sacrifice était Isaac ça c'est c'est mentionné dans le Coran pas explicitement mais c'est mentionné dans le Coran on va y arriver parce que ça me semble bizarre que c'est vers la Mecque quand même qu'Allah il a fait un rêve il a fait un rêve il a fait un rêve à côté il était endormi à côté de Sarah c'est à dire il était voilà il a fait un rêve je vais immoler Ismaël donc je pars faire combien 1400 je ne sais plus combien de kilomètres comme ça le lendemain je me décolle allez viens Ismaël avec moi faire 1400 kilomètres à pied non justement Ismaël n'a pas été cité dans le Coran l'ordre qui lui a été donné c'est parmi ton fils préféré et le fils préféré qui était à côté de lui c'est le fils tant attendu par Ibrahim et Sarah qui était Isaac parce qu'il était une fois Ismaël est parti Isaac est resté tu vois c'est bizarre le fils légitime le fils légitime puisque le fils de Agar il n'est pas légitime c'est le fils de l'alliance le fils de l'alliance avec Allah déjà salut salut tout salut salut je ne voulais pas interrompre vous inquiétez oui oui non mais non mais c'est intéressant la parole tu as quelque chose avec ton téléphone je te chier toujours Pierre non mais c'est sur StreamYard tu es d'accord parce que sur TikTok ça se passe bien oui mais je ne sais pas il y a un problème sur le téléphone à mon avis va voir des vendeurs ok je vous écoute non mais tu peux intervenir mais c'est vrai que c'est compliqué ton téléphone on t'entend mais c'est juste ça fait saigner des oreilles il y a juste une incohérence c'est que il va l'accompagner à Gary Ismaël en fait c'est pour le bannissement il est banni dans le premier voyage non ? c'est un bannissement ou je dis des conneries oui il a été il a été éloigné avec sa mère mais il est dans la version il retourne l'immolé en fait il le bannit il envoie à la Mecque là où il n'y a rien que dalle et à un moment donné il fait un rêve et il retourne lui-même tout seul à la Mecque pour dire Ismaël je t'ai abandonné mais reviens j'ai un truc à te montrer d'après la version islamique Ismaël est déjà marié il est adulte quoi il est adulte et marié donc le troisième voyage c'était pour divorcer Ismaël de sa femme parce qu'il y a une histoire islamique dans la Sunna qui dit qu'Ismaël a visité à l'insu pardon qu'Ibrahim a visité la Mecque à l'insu d'Ismaël qui était jeune ils ne disent pas où est-ce qu'il était en voyage ou il est parti à la chasse il a visité la femme d'Ismaël et je ne sais pas pourquoi dans les récits islamiques il y a toujours l'héros le prophète qui visite toujours la femme de son fils à son insu Mahomet il a visité Zaynèb quand Zayd était absent et là Ibrahim il visite la femme d'Ismaël quand Ismaël était absent bon c'est un avec sa belle-fille oui c'est la même chose mais là Ibrahim il était plus plus sage bon 99 ans il venait de ce plus le Zge à la hache à 99 ans il était moins virulent que le mot avec ses belles-filles peut-être aussi voilà juste il y a une histoire qui dit qu'Ibrahim a visité Ismaël à la mer qu'il n'a pas trouvé elle a trouvé sa femme il lui a demandé de ses nouvelles est-ce que vous vivez bien ça va la femme a commencé à se plaindre elle lui dit on vit juste juste etc il lui a dit écoute quand Ismaël va retourner tu lui laisses ce message tu lui dis il faut changer là le palier de ta porte le palier de ta maison tu vois il n'a pas de maison oui enfin de ta hutte et puis il est reparti et quand Ismaël est retourné la femme lui a dit ton père Ibrahim est venu imagine il est venu de la terre de Canaan il a fait 1400 km juste il n'a pas trouvé Ismaël il est reparti c'est très très vraiment c'est incroyable mais c'est n'importe quoi c'est pas crédible et Ismaël il a compris le message il a dit mon père m'a dit de changer de changer de femme parce qu'elle n'est pas n'est pas sobre elle ne reconnait pas il aurait dû ajouter mon père qui m'a abandonné sans eau et sans nourriture en plein désert avec ma mère il revient des années après pour me demander pour me dire qu'il faut que je divorce parce que là ça ne va pas du tout quoi donc je lui ai appris à ce magnifique père si aimant le premier voyage c'était pour l'abandonner dans le désert avec sa mère le deuxième voyage c'était pour l'immoler que des mauvaises nouvelles pour le pauvre Ismaël et le troisième voyage pour le faire divorcer de sa femme c'est le père toxique c'est vraiment le père de merde il n'y a pas pire comme Daron qu'un mec comme ça le mec toxique qui revient régulièrement dans ta vie te pourrir t'arrives à t'en sortir enfin ta vie et lui il revient oh quelle grosse merde cet Abraham non mais sérieusement le Brahim c'est vraiment de la merde il fait quand même un quatrième voyage et il ne trouve pas non plus je ne sais pas quelle coïncidence même pour le quatrième voyage il ne trouve pas Ismaël il trouve sa femme sa seconde femme parce qu'il a divorcé la première il a écouté les recommandations de son père il lui a demandé de ses nouvelles elle a dit nous sommes nous sommes bien nous vivons dans la richesse qu'Allah nous a procuré avec le peu avec le plus nous vivons bien alors il lui a dit quand Ismaël va revenir tu vas lui dire renforce la porte de ta maison ou bien consolide le palier de ta maison etc quand il est revenu il a su que que le disons le message était qu'il garde sa femme ouais enfin il est revenu il est revenu il y a sa femme qui dit salut chéri ah au fait je t'ai pas dit mais il y a ton père qui habite à 2500 kilomètres de là bon il est passé en coup de vent il m'a dit que je suis super bien pour toi et que il faut que tu me gardes tu me quittes pas t'as compris voilà non mais c'est bien et le mec il a cru ouais super et le cinquième voyage c'était pour construire la Kaba sur l'ordre divin il était fatigué à ce moment là le cinquième voyage on sent la fatigue quand même mais là il a trouvé Ismaël parce qu'ils l'ont construit ensemble mais ils étaient fatigués les deux parce que là vu la gueule qu'elle a la Kaba ils sont pas foulés les mecs attends ils ont fait un cube il y a quelqu'un qui nous dit il y a un sixième voyage oui oui la vie de mille c'est pour demander du sel c'est pas mal je croyais que j'avais oublié un voyage oui oui non le sixième voyage en fait t'as pas du sel ouais on est sérieux c'est pas vrai je te jure et quand tu vois la gueule de la Kaba tu comprends que le voyage était éprouvant ils ont essayé de faire une sorte de cube il y a même pas un angle droit dedans il y a même pas un mur il y a même pas un mur sur les quatre murs il y en a pas un qui a la même longueur qu'un autre c'est 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 vraiment je jure tu comprends pourquoi le mec il fait des voyages à la con comme ça pour rien du tout c'est des comment ça s'appelle les shadoks c'est du niveau des shadoks en fait oui oui c'est ça c'est vraiment il y a aucune logique aucune cohérence c'est des abrutis des abrutis Touda est parti peut-être il est parti se coucher Touda mais à Touda il faut que tu prennes au moins un ordinateur portable pour aller sur les streamyards parce que c'est vrai que moi j'adore ses interventions à Touda et en ce moment ça fait signe des oreilles sur le micro c'est dommage enfin on va payer les amis aller sur le Tipeee de Touda un Tipeee Touda Algérie allez-y qu'elle se paye un PC un ordinateur portable enfin moi je fais ça sur l'ordinateur aller live enfin pardon oui j'avance Arizona oui pour voir un peu plus d'illogisme on va voir encore voilà je te laisse développer là-dessus moi je dois m'absenter une minute mais de toute façon il y a la poste à kafir qui est là t'es là la poste à kafir coucou la poste à kafir oh il s'est endormi bon c'est pas grave je te laisse développer une minute d'accord d'accord vas-y vas-y donc on fait une petite comparaison entre l'histoire d'Abraham dans la Bible et dans l'Islam c'est-à-dire au niveau du premier voyage au premier voyage Agar est pour la Bible la Bible dit dans la jeunesse qu'Agar et Ismaël sont partis seuls c'est-à-dire qu'Ibrahim les accompagnait hors de la ville mais ils partirent seuls et Ismaël n'était pas un bébé c'était un adolescent de 14 ans à cette époque-là il a grandi chez son père il est arrivé jouer même avec Isaac son frère cadet et ils ont fait quelques kilomètres pour arriver au lieu qui est appelé Birseba c'est-à-dire Bercheba qui est à 50 kilomètres de Jérusalem du sud de Jérusalem mais ça c'est un peu au bord du désert du désert du Néguev mais c'est à seulement 50 kilomètres déjà c'est pas mal à 50 kilomètres ils commencent à être fatigués et tout ça elle est pris de panique Agar quand elle a vu la fatigue et l'épuisement d'Ismaël elle s'est éloignée pour ne pas le voir mourir mais elle s'est éloignée pour aller lui chercher de l'eau et ne pas le voir mourir en islam Agar et Ismaël ont été accompagnés par Ibrahim il ne les a pas laissés seuls il les a accompagnés en faisant un parcours de de la terre de Canaan de Palestine Israël jusqu'à Lamec c'est à dire que et Ismaël était encore bébé imaginez Ismaël bébé faisant un parcours en plein désert avec sa maman et son père Ibrahim de 1480 kilomètres pour arriver à Lamec il va les abandonner à Lamec et Ismaël va grandir avec des tribus qui bon ça c'est la version islamique parmi des tribus de la région et comment ça se fait qu'ils reprennent la même histoire Agar Agar s'est éloigné en implorant Dieu pour que son fils bébé elle l'a laissé de côté à l'ombre et elle a commencé à chercher de l'eau et son fils a commencé à frapper la terre à pleurer à battre à frapper la terre avec ses talons avec ses pieds il était juste un bébé donc et par comment dirais-je par miracle en dessous de ses talons jaillit l'eau de Zemzem le puits qu'on appelle Zemzem l'eau de source c'est comme ça qu'il explique dans la version islamique le puits de Zemzem c'était les coups que donnait Ismaël bébé à la terre quand il se battait en criant en pleurant il frappait avec ses pieds la terre il est jaillit l'eau de Zemzem sous ses pieds il articulait mal parce que donc Zemzem Zemzem ça c'est la différence entre la Bible et la version de l'islam donc c'est ça c'est comme il aurait dit un oiseau il aurait dit piou piou on aurait appelé une race d'oiseaux les piou piou quoi donc arrivé à ce point là Ibrahim il les a abandonnés donc il est revenu il a refait 1485 kilomètres pour revenir à la terre de Canaan à côté de Sarah et d'Isaac c'est ça c'est ça la logique il n'est pas resté il a abandonné en islam il a abandonné Ismaël bébé et il est revenu à aux côtés de Sarah il a retourné pour l'immoler à un moment donné celui-là il faudra quand même que j'ai retourné l'immoler un jour c'est vraiment n'importe quoi oui il est méchant en plus il est mazoie voilà j'avance j'avance sur l'image oui on avance on avance on a mis un peu de temps mais tout ça c'est pour comprendre comment a été développée la version de la création de la Kaaba de la construction de la Kaaba dans l'islam j'insiste pour dire aux gens vous êtes 155 même ça diminue un peu donc les amis partagez likez mettez les pouces et partagez parce que quand même là je sais que sur TikTok il doit y avoir certainement des lives j'ai pas vérifié mais où ça vous parle du fion de Aisha quand elle avait 9 ans avec des alaïstes de TikTok d'un niveau voilà mais là vous avez Arizona qui est en train de vous démontrer attends je finis qui est en train de vous démontrer par A plus B à partir des sources et des sources islamiques et du travail des historiens et de la Bible que la Mecque n'existait pas et que Abraham c'est une fiction peut-être c'est Alibaba je retire ce que j'ai dit Alibaba il est cool non non bisous à lui bisous bisous Alibaba bien sûr c'est mon copain non non mais je sais que voilà les gens likez partagez restez faites voilà aidez nous dans notre travail et surtout que ce que présente Arizona c'est pas n'importe quoi il y a du taf dans ce qu'on vous présente il y a du taf et en plus je pense que c'est beaucoup plus efficace que de parler de Aisha pour déglinguer le mythe d'une Mecque qui n'existait même pas d'un Abraham qui est une invention babylonienne il faut bien comprendre ça voilà donc les amis partagez likez et on y va et en plus de ça je vous annonce qu'on est qu'au début du live parce qu'il y a du lourd ça va y aller crescendo les amis crescendo oui alors pardon Arizona oui oui alors le résumé de la contradiction j'ouvre une parenthèse là d'ailleurs pour les gens qui veulent chercher un petit peu l'histoire d'Abraham dans le Coran alors là c'est un mode d'emploi que je leur donne l'histoire d'Abraham dans le Coran elle est répartie entre donc il faut d'abord la méthode est la suivante il faut chercher votre Coran et ouvrir successivement les surates suivantes l'al-baqara la vache la surate 2 la surate meryem la surate 19 la surate 21 l'ambia les prophètes la surate 29 l'araignée la surate 26 les poètes la surate 37 les rangées la surate 43 l'ornement la surate 60 l'éprouvée et la surate 6 l'anam les bestiaux tout ça une fois que vous avez ouvert toutes ces surates vous cherchez les versets qui racontent l'histoire dans chaque surate les quelques versets qui racontent une partie de l'histoire d'Abraham vous les écrivez vous faites du copier-coller et après vous mettez dans l'ordre pour comprendre l'histoire d'Abraham ça veut dire que l'histoire d'Abraham il faut chercher une attendez ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 environ 8 ou 9 surates pour comprendre l'histoire d'Abraham et tous les prophètes c'est comme ça donc leurs histoires sont éparpillées à travers le Coran bon si on raisonne un petit peu avoir un petit peu l'esprit cartésien et revenir à la version islamique pardon Arizona très rapidement et vous pouvez faire tout ça hyper facilement depuis mon site internet apostap.fr sur lequel il y a le Coran avec toutes les surates qui vous indiquent l'ordre de révélation l'ordre chronologique si la surate est mécoise ou médinoise et le moteur de recherche du coup tu me donnes une idée Arizona Cult a développé c'est de pouvoir sélectionner les surates qu'on veut tu cliques tu cliques sur les surates que tu veux tu valides et ça t'affiche juste un Coran avec que les surates que tu veux dans l'ordre que tu veux ça peut être une bonne fonctionnalité ça merci pour l'idée ça permettra ce type de travail effectivement voilà donc c'est une bonne idée apostapa oui donc je disais chaque histoire d'un prophète elle est éparpillée éparpillée sur plusieurs surates pour Moïse c'est encore pire je crois qu'il y a plus de 20 surates où on parle de Moïse donc pour connaître l'histoire l'histoire entière de Moïse c'est pas comme la Bible où tu trouves un début un milieu et une fin là tu trouves le milieu au début du Coran la fin après au milieu et le début à la fin voyez donc pour comprendre la vie d'Abraham d'Ibrahim il faut vraiment faire une gymnastique il faut aller d'abord récolter les versets qui racontent la vie d'Ibrahim le maître de l'ordre chronologique dans sa vie pour comprendre un petit peu l'histoire du début jusqu'à la fin alors je me suis posé la question parce que quand on parle en islam on dit que Jibril Gabriel il révèle à Mohamed par tranche donc je suis allé chercher l'historicité des Sourates j'ai trouvé que les Sourates la première révélée c'est-à-dire l'histoire d'Abraham elle a commencé disons vers la cinquième année de la révélation pour Mohamed elle a commencé à la cinquième année et elle s'est terminée à la quatorzième année de la révélation bon je me suis dit comment il fait Jibril il vient à Mohamed il lui dit écoute Mohamed je vais te dicter l'histoire d'Abraham essaye d'apprendre voilà tac 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 ça c'est quand il a voyagé de tel point à tel point et il est allé à la terre promise et tout ça bon il coupe après une année il lui dit Mohamed tu te souviens j'ai commencé l'histoire d'Abraham dans la sourate X une année ça fait une année ou deux tu te rappelles il lui dit voici la suite écoute bien il apprend voilà tac tac il a fait ça sur huit sourates tu vois et même la dernière la dernière partie sur Abraham elle se trouve à la sourate la vache al-baqara alors que la sourate la vache al-baqara c'est la première année de l'égir elle a été révélée à Médine ça veut dire que l'histoire d'Abraham a commencé à la Mecque et chaque deux ans chaque une année et demie il lui complète Gabriel lui complète une partie jusqu'à ce qu'il arrive à Médine il lui termine l'histoire avec la sourate al-baqara vous voyez un petit peu c'est un peu il y a quand même un côté absurde dans l'histoire pourquoi Jibril ou Allah ne disent pas viens viens Mahomet on va te raconter l'histoire d'Ibrahim écoute nous ça va te tenir 45 minutes et tac 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 de A à Z tu la mets dans la même sourate ça c'est l'histoire de la sourate d'Ibrahim c'est quoi cette gymnastique de l'ange Gabriel à chaque fois il lui lance quelques versets concernant et c'est la même chose pour Moïse c'est la même chose pour il y a le seul la seule histoire d'un prophète biblique qui a été disons raconté de A à Z dans la même sourate c'est la sourate de Youssef de Joseph c'est la seule quant à Marie Jésus Moïse Noé Abraham tous ils ont été fractionnés sur des années de révélation on dirait que Gabriel il se rappelle à chaque deux ans chaque une année et demie d'une partie de l'histoire du prophète biblique X et Y mais c'est ça c'est vraiment insensé comme maïs donc voilà ça c'est une remarque que j'ai voulu soulever rien que ça ça te fait réfléchir sur l'historicité et la compilation du Coran voilà par contre on revient maintenant à Ismaël parmi les contradictions de la version islamique Ismaël censé vivre à la Mecque or Ismaël il est le fils d'un caldéan qui est Abraham et c'est un caldéan et d'une d'une caldéane enfin d'un couple de caldéans donc il n'est pas arabe bon il a voyagé il s'est installé à la Mecque il s'est marié avec une égyptienne ça c'est la même version que la version de la Bible mais avec la Bible ça marche parce que la Bible elle ne dit pas qu'Agar elle est partie à la Mecque il dit qu'Agar elle s'est installée dans le désert de Faran le désert de Faran c'est le Sinaï donc elle est revenue un petit peu elle s'est éloignée de la terre de Canaan juste pour s'installer à côté dans son pays la terre du Sinaï c'est-à-dire en Égypte ça marche mais là Ismaël dans la version islamique il s'est marié avec une égyptienne à la Mecque que faisait une égyptienne en plein désert de la Mecque à 1500 kilomètres de son pays 1900 ans avant Jésus-Christ ça c'est un point à soulever vraiment deuxième point en contradiction Ismaël comment comment il trouve une égyptienne à la Mecque en plein désert de la Mecque c'est coup de bol c'est coup de bol c'est vraiment le hasard et 1500 c'est 1500 1900 ans avant Jésus-Christ imagine imagine l'époque ça voyageait ça voyageait ça voyageait beaucoup et que dit-on que dit-on alors Ismaël a été abandonné donc il a grandi dans le désert de la Mecque et il a pris l'arabe ça c'est dans les versions islamiques des exégètes islamiques il a appris l'arabe imagine l'arabe 1900 ans avant Jésus-Christ ça n'existait même pas il y a 1900 ans le français c'était pas le français qu'on parle rien à voir donc les langues ça évolue les langues ça reste pas sauf les langues mortes même le latin n'existait pas 1900 ans avant Jésus-Christ je pense que même le latin comme l'arabe c'est la langue d'Allah et des anges et tout ça j'imagine donc il existait depuis la création de l'arabe depuis des millénaires Jésus ne parlait pas l'arabe aucun prophète ne parlait l'arabe sauf peut-être Adam et Momo et Abraham et Ismaël c'est-à-dire que Abraham ne parlait pas l'arabe la langue divine mais son fils qu'il a rejeté qu'il a voulu moller qu'il a abandonné a appris l'arabe lui c'est beau ça c'est magnifique et dernier point qui a été cité dans la version islamique là ils se contredisent parce que les Gézètes qui écrivent une chose il ne sait pas ce que l'autre a raconté déjà donc il est un peu il est un peu décalé il y a un décalage entre eux donc il y a le manque de communication parce que là la version islamique dit que Ismaël a été prévenu à temps il s'est rendu à l'enterrement de son père à Hebron imagine donc il a été donc Ibrahim était sur son lit de mort et Ismaël il a pu se rendre de la Mecque jusqu'à assister à l'enterrement de son père il faut imaginer ça 1900 ans avant Jésus-Christ et de la Mecque jusqu'à Hebron pour assister et comment il a été déjà prévenu donc celui qui est venu le prévenir il lui a envoyé quelqu'un pour le prévenir que son père était mourant et il s'est rendu à son tour il a fait le trajet pour aller assister à l'enterrement de son père voilà il s'est rendu à l'enterrement